Alors je suis aussi journaliste, une casquette et quand même mère de deux enfants ça fait deux casquettes. J'envisage pas de reconversion, j'ai de plus en plus de mal à sortir de chez moi parce que plus le temps passe et plus j'aime être au Hara et plus j'aime la campagne, la solitude etc. Pour autant j'adore mon métier de journaliste alors je pense que quand même les deux sont assez complémentaires et il faut que je continue comme ça à m'ouvrir l'esprit en sortant de chez moi. Je suis installée ici parce que je rêvais d'être éleveuse en fait. J'ai vu une amie à moi qui a un grand Hara à côté de Toulouse et je lui ai dit mais qu'est ce qu'il faut faire pour faire comme toi ? Elle m'a dit faut que tu fasses une école d'agriculture parce que comme ça tu pourras t'installer et donc je me suis inscrite tout de suite et un an après j'étais diplômée et grâce à Pierre-Julienne, un de mes voisins, eh bien j'ai trouvé cet endroit 36 hectares. C'était à peu près ce qu'on cherchait mon mari et moi parce qu'on n'avait pas non plus une fortune pour acheter une propriété et puis comme c'était notre deuxième métier il fallait pas non plus quelque chose de trop trop grand ni trop petit. 36 hectares ça nous paraissait pas mal. Auteuil, évidemment Auteuil avec le rêve de tous les éleveurs d'abord d'avoir des gagnants Auteuil et ensuite de gagner le grand stipe un jour peut-être avant si possible pas à titre posthume. Mon premier poulinage il était assez marquant parce que la jument s'appelait Fanny Doll donc c'était quand même l'une des meilleures jumentes trotteuses de tous les temps. Il s'avère que par le plus grand des hasards notre premier client c'était le propriétaire de Fanny Doll donc évidemment on manquait un petit peu d'expérience et on avait très très peur que ça se passe mal ça s'est bien passé si ce n'est que la jument était très très méchante après son poulinage. L'enfance en est bien sortie, elle avait fait un beau mal qui après a gagné d'ailleurs. Ça m'est arrivé d'avoir des chevaux qui m'ont déçue et ça m'a appris d'ailleurs qu'il faut faire attention à tout c'est à dire que j'avais un cheval qui s'appelait bienfaiteur qui était très mal nommé qui était une morning glory donc le matin chez Yannick Fon il faisait rêver tout le monde, l'après-midi sur le champ de course beaucoup moins. Ma première poulinière c'était une belle histoire parce que quand je faisais mon école d'agriculture j'ai fait un reportage sur Pierre Julienne qui avait donc le rat des cruchettes à l'époque qui était un grand éleveur etc et il m'a dit Céline si vous voulez j'ai une poulinière qui est très très bien née c'était une don pas schini mais elle est vide elle est un peu âgée j'en ai trop si vous la voulez je vous la donne et en fait il s'avère que cette humain n'était pas vide elle était pleine. Ma première pouliche qui est née donc la première que j'ai élevée s'appelait Merci Pierre J elle est toujours ici et la première fois que j'ai couru à Auteuil grâce à elle j'ai gagné de 16 longueurs donc c'était quand même comment dire pour tenter le débutant c'était quand même pas mal ça m'a vraiment donné encore plus le virus de l'élevage on va dire. Ma dernière acquisition canine c'est un bras congrois, ma dernière acquisition équine c'est une fille de sein des seins qui s'appelle Ticket Holder et qui est gagnante et placée à Auteuil. Mes rencontres on va dire vraiment stratégiques c'est d'abord Pierre Julienne parce qu'on est devenus amis et il m'a aidé à faire tous les plans de mon installation et la deuxième rencontre assez décisive c'est Pascal Nou du Aradla Etré parce qu'on est également amis, il me conseille. Souvent il m'engueule quand je veux acheter trop de jument ou que voilà que je fais des bêtises de jeunes éleveurs et j'aime bien utiliser ses étalons et j'aime bien c'est un soutien. Ce que j'apprécie chez les gens parce que peut-être j'en suis un peu dépourvue c'est la tempérance et Nelson Mandela pour ça je trouve que c'est un homme qui a su pardonner et voir plus loin et pas s'arrêter à son expérience personnelle dramatique mais savoir construire après et ça je trouve ça assez édifiant. J'étais assez forte à l'école et je n'avais pas le droit d'être mauvaise à l'école parce que si j'avais moins de 12 de moyenne j'étais privée d'équitation alors c'était très motivant. J'aimerais bien être Spiderman moi pour grimper au haut des buildings sans prendre l'ascenseur étant donné que je suis claustrophobe. On m'appelle CC et on m'appelle aussi Pique la Lune parce que j'ai le nez pointu. En tout cas quand j'étais petite j'avais le nez très pointu mes parents me surnommaient comme ça et j'ai appelé une de mes juments comme ça parce qu'elle était née avec le nez pointu. Cravate parce que le nœud papillon d'ailleurs est interdit à Ascot. J'aimais bien Coluche, je ne suis pas sûre qu'il ait été égalé depuis. Je suis très traqueuse aux courses, j'ai très très peur et je ne joue jamais mes chevaux parce que je suis persuadée que si je les joue ou si je dis à quelqu'un de les jouer ça va les arrêter. Donc je ne joue jamais mes chevaux. Le couscous de ma grand-mère. Dans dix ans je ne sais pas où je serai, peut-être encore ici. En tout cas je ne me vois plus en ville maintenant. Je pense que vivre comme ça avec ses chevaux, sortir le matin, être au milieu des prés avec eux ça fait qu'on devient intolérant à la vie citadine. J'aime bien les tontons flingueurs justement pour toutes ces répliques assez savoureuses. Les coups en orbite etc. J'ai dû le voir bien vingt fois et ça me fait toujours autant rigoler. Rien à dire d'autre pour ma défense. Sous-titrage Société Radio-Canada